Parmi les 2,5 millions de tonnes de déchets générés par l'industrie de la construction chaque année, un million seulement est détourné des sites d'enfouissement. Dans ces déchets, on retrouve beaucoup de bois qui auraient grand mérite à être recyclés ou récupérés parce que ça réduit entre autres la pression sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur les forêts, sans compter l'aspect esthétique et original du bois récupéré, comme on peut le voir ici dans cette ruelle de Montréal avec la clôture qui a été réalisée avec ce matériau. Bonjour, je m'appelle Alec Dergazarian, je travaille pour Archibio et je suis éco-conseiller pour le service de la ruche. Pour acheter du bois récupéré à Montréal, je vous recommande d'aller à l'éco-centre de la salle, au magasin Restore dans le quartier Saint-Henri, au magasin Arte dans le quartier Pointe-Saint-Charles et à Éco-Rénaud dans le quartier Rosemont. Le mieux est de vous informer auprès de ces services et magasins pour savoir s'ils ont ce que vous cherchez. Jetez aussi un coup d'œil du côté des cours de tri de compagnie démolition, ce qu'on appelle plus communément des cours à scrap. Les sites web Kijiji et Lépac sont aussi de bonnes ressources. Cherchez-y des mots-clés précis comme « bois de grange », « bois récupéré » ou « bois recyclé ». S'il y a de la peinture sur le bois, dites-vous que toute vieille peinture pourrait contenir du plomb. Dans ce cas-là, c'est mieux de confier des travaux de décapage à des spécialistes. Ne récupérez pas un bois qui sent le goudron, puisqu'il a été traité au créosote, un produit toxique qu'il est mieux d'éviter. Je vous invite à aller sur le site de La Ruche, www.archibio.qc.ca, baroblique, assistance. Vous pouvez lire notre banque de plus de 400 questions-réponses et télécharger gratuitement nos cahiers de projets. Merci à mon collègue Alec pour ces judicieux conseils. Ceci dit, vous n'êtes pas rendus au bout de vos peines. Il va falloir user de beaucoup d'huile à coude pour récupérer et redonner du lustre à ces morceaux de bois qu'on trouve partout dans les ruelles de Montréal ou dans les rues. Mais le résultat en vaudra la peine. Vos amis seront certainement très jaloux.